La semaine dernière, le sujet de la conférence était travail et liberté au prisme du genre. Nous poursuivons aujourd'hui travail, liberté et utopie au prisme de l'éducation. Anne-Marie et Maria Iratia sont toutes les deux membres du collectif Artlib qui se réunit à l'IMERA. L'IMERA, c'est l'Institut Méditerranéen de Recherche d'Orsay et elle travaille depuis trois ans, peut-être qu'il y a tout le monde là ? 2019. Sur travail et liberté, c'est une initiative qui a été prise par Enrico Tonagio, qui est un philosophe italien, qui était en résidence et qui maintenant est devenu directeur scientifique de l'IMERA. Lui voudrait bien rester à Marseille, mais je ne suis pas sûr que ce soit familialement partagé. Mais peut-être qu'il va réussir à convaincre son épouse. Ce soir, Maria Iratia, qui va nous parler de travail, liberté, utopie au prisme de l'éducation. Maria Iratia est maître de conférences à Ex-Merset Université. Elle est membre du centre Gingère, c'est ça ? Gilles Gaston-Branjé. Gilles Gaston-Branjé. Et puis également de l'INSEC, qui est l'Institut national supérieur, professeur de l'éducation. Voilà, je n'ai plus besoin de vous la présenter. Et donc, belle soirée. Merci de ton exposé. Et puis on va discuter, je pense, beaucoup à propos d'utopie. Vous vous rappelez que l'année prochaine, le fil conducteur du programme sera Défi et Utopie. Donc juste ce soir, ce sont les prémices. Merci, Maria Iratia. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui me permet d'aller un peu plus vite. Justement, je voulais rappeler que je suis là, surtout en tant que membre de ce collectif ARNIB. Et que je prends la suite de l'exposé d'Anne-Marie Donne-Richard de la semaine dernière, qui d'ailleurs s'était terminé sur des questions d'éducation. L'année dernière, j'étais déjà venue ici avec Nadine Riché-Battessi, donc aussi maître de conférences au l'Est, ex-Marseille Université, pour vous parler un peu de nos résultats. Enfin, en tout cas, c'était un cours sur la question du travail-liberté au prisme, plutôt de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, c'est à la croisée des travaux collectifs et de mes propres travaux que je voudrais vous proposer à l'exposer en trois parties. Donc d'abord, un moment sur la liberté de travail, dans les métiers de l'enseignement et de l'éducation. Pour cela, je voudrais re-questionner les articulations entre liberté de travail à l'égard de l'éducation, et plus particulièrement dans les métiers de l'éducation et de l'enseignement, où la liberté est à la fois une condition d'exercice du métier, mais aussi assujettie à plusieurs enjeuctions, hiérarchiques, sociétales, disciplinaires. Encore plus peut-être que dans d'autres métiers, la liberté d'un enseignement subit et repose sur plusieurs enjeux. Dans des espaces-temps contraints et saturés de normes, elle se déploie entre le jeu et le nous, visant le développement et la transformation des élèves, des personnels de l'éducation, de la société, puisqu'il s'agit d'un métier qui est multi-adressé, comme le rappelait par exemple Frédéric Soja, chercheur émérite aussi à la science de l'éducation à Aix-Marseille-Université. Donc, injonction et conditions de liberté dans le travail enseignant. Puis un deuxième moment sur la liberté de travail utopie dans la pédagogie, puisque si la liberté est tout à la fois une visée et une condition de pratique des professionnels de l'éducation et de l'enseignement, on peut se poser la question de quelles sont les conceptions, les horizons théoriques dans lesquelles s'inscrit le travail possiblement libre de l'éducation et de l'enseignement. Il y a au moins deux polarités pédagogiques, nous rappelle Philippe Mérieux, spécialiste de la philosophie de l'éducation, qui expriment deux conceptions du travail éducatif et de la liberté. Autonomie du sujet apprenant, d'une part, et d'autre part, transmission d'une culture. Ce qui oriente de manière différente le travail éducatif et l'exercice de la liberté. Dans l'histoire de nos sociétés, ces deux polarités ont structuré des modes de gouvernement, comme il dirait Foucault. Par exemple, la tradition républicaine en France, avec Jules Ferry, l'école laïque et obligatoire, mais aussi donner vie à des utopies, comme les utopies socialistes, ou des utopies concrètes, comme par exemple, tous les mouvements autour de l'éducation nouvelle. Donc, après ce lien de réciprocité entre histoire et liberté, comment dans l'histoire, en fait, la liberté peut advenir et s'est structurée dans l'éducation, en troisième moment, sur, disons, liberté-travail, utopie éducative aujourd'hui, dans nos sociétés néolibérales. Donc, puisqu'en effet, notre contexte actuel, c'est un contexte où les politiques éducatives sont plongées dans un système de rationalisation où l'État reste fort et central dans les orientations stratégiques, tout en délégant aux établissements l'autonomie pour les mettre en œuvre et aux individus la charge de s'adapter, d'accomplir leur liberté, en se management soi-même, c'est le fameux management de soi. Par exemple, la loi de 2018 sur la formation professionnelle porte pour titre « Pour la liberté de choisir sur l'avenir professionnel ». Dans ce contexte, comment la liberté dans le travail peut encore avoir une visée utopique ? Quelles sont les marges de manœuvre des professionnels de l'éducation pour construire des expériences à visée utopique, in et hors l'école ? En effet, l'ensemble des enjeux sociétals d'aujourd'hui, éducation, travail, égalité, solidarité, écologie, etc., montre que, malgré un diagnostic sombre de notre présent, des transformations sont encore possibles. Il y a des exemples fragiles et localisés qui se dessinent comme des utopies concrètes, ici et là, qui se nourrissent d'héritages pour construire un futur incertain, mais possible, qui essaient d'échapper au mantra « Pas d'alternative », ce qui pose d'ailleurs un problème à l'échelle entre le local et le global, entre le présent et le futur. Une dernière précision, comme ça a été déjà rappelé. En fait, mon thème de recherche de départ, c'est le travail. Le travail normalisateur et émancipateur à la fois. Et donc, c'est à partir de ça que je me suis intéressée aux questions d'éducation et de pédagogie. Donc, je ne suis pas, par exemple, une philosophe de l'éducation à proprement parler. Et ce questionnement est aussi lié à mon expérience d'enseignante à l'Institut National Supérieur du Professeurat et de l'Éducation, INSPÉ, où ce qui nous préoccupe, en tout cas, est le peu d'espace que nous avons dans la formation des enseignants pour questionner la relation entre travail, liberté, utopie et éducation, comme autant d'axes pour problématiser les formes de construction de soi, les processus de subjectivation dans les rapports de savoir et pouvoir inscrits dans une société et dans un système de pensée. La liberté apparaît donc à l'enjeu central de ce processus. Et c'est ce qui m'interroge, en tout cas, ce que j'essaie d'interroger dans mes recherches, notamment dans le cadre d'un libre. Alors, j'avais dit un premier moment sur la liberté et l'enseignement. Liberté, déjà, qu'est-ce qu'on entend ? La liberté peut se définir comme une liberté positive, je ne vais que, liberté négative, je suis libre dans la mesure où personne ne vient gêner mon action, liberté formelle, je suis libre par principe, liberté réelle, dans certaines conditions je décide que, etc., etc. En tout cas, se déterminer librement n'est pas un exercice possible sans prendre en compte que nous sommes plongés dans des relations des espaces-temps et que l'exercice de la liberté est moins un accomplissement solipsiste qu'un acte de déchirement, une attitude polémique, une recherche de moyens de délibération. Dans le travail enseignant, la liberté pédagogique illustre ces tensions. Le Code de l'éducation dit « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le Conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le Conseil pédagogique ne peut porter attente à cette liberté. » Philippe Meriot, que j'ai déjà cité, a fait un commentaire assez intéressant, c'est-à-dire qu'il met en avant que c'est une des définitions qui s'inscrit assez bien, dit-il, dans une conception républicaine de l'instruction scolaire où la liberté est nourrie de verticalité et menacée par l'horizontalité. Le ministre légitime par le suffrage universel fixe des finalités nationales dont nul ne saurait s'exonérer plus, puisque, selon la formule de Rousseau, l'obéissance à la loi consé soi-même prescrite est liberté. Et en même temps, il protège les personnels contre les pressions, voire contre l'emprise de leur père qui compromettrait gravement leur liberté individuelle. On pourrait peut-être aussi ajouter que pour préserver la liberté individuelle, peut-être qu'il faudrait aussi donner plus d'espace à la coopération et des libérations entre pères sur l'éducation, précisément, sur le projet de société visée, sur le possible, ici et maintenant. La liberté est aussi émancipation dans le sens d'un horizon et processus pour s'affranchir d'un lien de minorité ou de subordination, se libérer d'une domination ou d'une aménation. Le maître émancipateur, à l'image de Jacques Otto lu par Rincière, illustre cela. La grille de la liberté comme émancipation pense plutôt l'élève comme capable d'apprendre par lui-même, mais dans un cadre posé par le maître, libre, égalitaire et donc sécurisant. Rincière dit à le maître ignorant « Donner, non pas les clés du savoir, mais la conscience de ce que peut être une intelligence quand elle se considère comme égale à tout autre et considère tout autre comme égale à la sienne. » La liberté des enseignants et des professionnels de l'éducation plus largement est aussi celle de rendre autonomes les élèves, les apprenants, mais il y a un bien important, l'autonomie ne peut pas être l'idée d'autosuffisance, faire absolument tout par soi-même. Au contraire, l'autonomie peut être une forme de liberté si elle vise plutôt une hétéronomie ou en tout cas une autonomie qui ne doit jamais oublier les autres ni dans le processus pédagogique qui se structure sur des gestes pour étayer la mise en confiance pour faire faire tout seul, ni dans les apprentissages qui supposent un espace aux obstacles nécessitant un travail réflexif et l'écoute envers l'altérité, les règles, les normes, le milieu, la matière. Donc, être libre, c'est être autonome si cela n'efface pas l'interdépendance entre le jou et le nez, l'interdépendance des milieux. Liberté est aussi résistance et contre-pouvoir. Dans la mesure où elle s'oppose et propose une autre normativité directe à Guilhem, on peut penser aussi aux nombreuses expériences de résistance à l'éducation par exemple durant les guerres, les occupations. Pour incarner ces formes multiples de la liberté au regard du travail, je voudrais revenir sur les cinq figures type que le collectif Art Libre a esquissées dans le livre Travail et Liberté et qui renvoient chacune des pratiques sociales et organisationnelles considérant le travail de façon très différente. De libérer le travail à se libérer du travail. Alors, je vais les reprendre mais en essayant de les développer à partir d'exemples à trait à l'enseignement et à l'éducation. Alors, libérer le travail, nous avons dit collectivement, peut avoir un sens très radical d'abolition de tous types de contraintes. mais la vie elle-même, elle est contrainte. Donc, il s'agit plutôt de penser une réduction maximale des obstacles du côté de la gestion comme de tout ce qui empêche le jaillissement du sens du travail pour faire l'expérience de la liberté dans le travail, salariés, indépendants, domestiques, militants, par l'amélioration de ces conditions et la transformation des situations. Alors, en éducation, ça se traduirait par l'idée de réduire au maximum les écarts entre toute contrainte au niveau du management des métiers et de l'éducation et toute contradiction au niveau du rapport éducatif entre principes d'éducabilité qui impliquent le devoir de transmettre et principes de liberté individuelle, la liberté d'apprendre. Si on accepte l'idée de réduction maximale des obstacles, donc pas un renversement complet, mais plutôt une réduction maximale, alors on peut explorer cette deuxième figure que nous avions aussi établie ensemble, se libérer dans le travail. Se libérer dans le travail et dans l'emploi occupé implique de pouvoir agir sur les contraintes de temps, des rapports hiérarchiques et gestionnaires, qualité du travail, intensité, compétitivité, par le développement d'espaces de travail collectifs dans les organisations afin d'améliorer les conditions d'exercice du travail. L'enjeu ici est de reprendre la main sur son activité, l'exercice de sa liberté d'organisation, sa création, la recherche constante de marge de manœuvre, ce qui permet à la fois d'amorcer des transformations et affirmer une certaine liberté dans son quotidien professionnel. Alors, ça s'exprime par les batailles syndicales, par l'amélioration des conditions de travail et contre une bureaucratisation du système scolaire, si on revient toujours à la question de l'éducation, qui, même lorsqu'il propose des dispositifs qui devraient aller la leçons d'un soutien à la reprise en main du travail, semble compliqué, voire parfois empêcher ce travail. Reprendre la main sur son activité exige en effet l'effort de mettre au centre les préoccupations liées au métier, les dilemmes, comme disent les ergonomes, le conflit, non pas idéologique, mais lié à l'activité pour reprendre les modifs clos et de la psychopathologie du travail avec deux jours, l'ergonomie, etc. Reprendre la main du management désincarné aussi, comme le dirait Marianne Dujarrié, qui semble au mieux méconnaître, au pire mépriser la nécessité de penser le travail et l'éducation par un processus de délibération porté à l'entour par les professionnels. C'est pour cela que des groupes inter-établissements, des fédérations, des mouvements nationaux, voire internationaux, émergent, dans lesquels l'activité au quotidien est discutée à partir d'un référent commun qui n'est pas seulement celui de l'enseignant éducateur fonctionnaire d'État, mais d'un acteur de l'éducation selon un modèle. C'est par exemple le cas de l'ISSEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, qui diffuse les idées à trait à la pédagogie freinée, ou de collectifs portés par des préoccupations sociétales plus que seulement disciplinaires. Nous avons ici, à Marseille, le bel exemple du collectif de philosophes publics qui viennent régulièrement à l'IPOP aussi. Alors, autre figure, c'est se libérer par le travail. Se libérer des contraintes du travail peut aussi vouloir dire se libérer par l'emploi et par l'activité. D'une part, l'emploi garantit une rémunération, un statut, une forme de reconnaissance et des droits sociaux, indéniable facteur de liberté. Cependant, aujourd'hui, dans un contexte où l'emploi est énormément précarisé et fragilisé, peut-on considérer le travail dans le sens d'emploi comme le moyen plus démocratiquement accessible à tous pour changer nos décents. D'autre part, le fait d'être en activité, quelle que soit celle-ci, dans un cadre salarial, indépendant, bénévole, est aussi l'expression de liberté permettant au sujet de lutter contre son inertie. Et, si je viens à l'éducation, souvent, les métiers de l'éducation sont choisis en vue d'une utilité sociale et d'un certain confort personnel, mais, comme d'un tout métier aujourd'hui, la précarisation, la concurrence généralisée mine cette liberté par l'emploi. Différentes formes du processus de professionnalisation aujourd'hui à la reconnaissance sociale du métier affaiblie, aux réformes ininterrompues qui empêchent de penser sereinement et d'a la durée le travail, etc. Le millefeuille de dispositifs, comme disent mes collègues Christine Félix et Berlion, etc. Donc, autre figure, se libérer malgré le travail, c'est l'idée de se projeter hors de son emploi pour être libre. Dans cette fuite en avant, la quête de liberté va se réaliser d'un ailleurs que son emploi. Et, on peut penser, par exemple, aux professionnels de l'éducation qui, à côté de leur emploi, s'engagent. on peut penser à des organisations comme Éducation sans frontières, par exemple, ou d'autres engagements bénévoles. En tout cas, tout ce qui fait sens et qui permet de tenir l'emploi. Donc, quelque chose au-delà de l'emploi pour avoir une incidence en dehors de son emploi et qui permet aussi de supporter les conditions de son principal emploi. Se libérer du travail, donc dernière figure, c'est celle qui va nous amener au cœur de la discussion d'aujourd'hui, peut signifier penser à l'aillère du travail pour se protéger, se reconstruire, se soigner, créer les conditions et mobiliser des ressources permettant de reconfigurer des conduites dans les relations de travail. Il s'agit ici notamment de recréer un cadre redessinant le lien entre travail réalisé et sens au service d'une cause en se détachant des relations de travail classique, de travail bénévole, l'auto-entrepreneuriat, les makers sont en illustration de tout cela. Cependant, cela se heurte un problème, c'est-à-dire que les nouveaux donneurs d'ordre auxquels ces organisations se confrontent occupent les mêmes prérogatives que les employeurs, sauf sur le plan des obligations juridiques. Les plateformes numériques illustrent cela, par exemple, en éducation, la première traduction de cela, de se libérer du travail, on peut penser par exemple aux espaces alternatifs dans lesquels l'État n'est plus le propriétaire des savoirs à transmettre et les choix pédagogiques sont plus étendus. Souvent, cette libération implique, par exemple, la création d'écoles privées et je ne pense pas tant à les écoles confessionnelles qu'à des modèles d'écoles alternatives libertaires, par exemple. En questionnant cette dernière figure, se libérer du travail, nous avons commencé à travailler la notion de liberté comme possible, un lien avec celle d'utopie. Pas utopie irréelle ou imaginaire, mais concrète, réelle et localisable. Dans la littérature sur l'utopie, on retrouve toujours l'idée d'un modèle parfait, structuré et qui s'inscrit dans la différence avec l'existence. Je voudrais aussi rappeler un passage que je trouve très éclairant de Jean-Luc Guichet, donc aussi un universitaire, qui dit « L'utopie présente un double aspect. Elle apparaît tendue entre deux poles, celui d'un monde de pensée et celui d'un genre littéraire, et tour à tour plus proche soit de l'un soit de l'autre. » En effet, on parle, si on parle de la pensée, de la réflexion abstraite et philosophique, et on donne ensuite corps à cette réflexion a priori, c'est la démarche dans la République de Platon qui élabore une maquette théorique au fil d'une recherche de pensée, soit on parle au contraire de la fiction, de l'aventure et de la découverte de l'utopie déjà faite et dont on va comprendre progressivement et recenser avec émerveillement toute la perfection jusque dans le moindre détail et c'est alors un pays à explorer, celui d'utopien de Thomas More. Mais il y a aussi des utopies réelles, ça c'est vraiment, ça renvoie aux utopies en tant que telles. Les utopies réelles, c'est ce que, pour reprendre Only in Right, ce sont des expériences qui portent, et je le cite, un projet politique et social qui milite en faveur d'une réelle démocratie à l'intérieur même de l'économie de l'État et de la société, donc non pas dans un espace imaginaire mais réel et situé. Reste à savoir si l'utopie définit-elle un espace fermé et protecteur ou un espace ouvert qui, en tant diffusé et sémé, ses manières de faire et d'être. Quel agencement entre projets ciblés, locaux et horizons de société ? Ce qui seulement nous occupe collectivement aujourd'hui, pour ma part, à l'égard de l'éducation, je dirais que l'utopie se construit comme un espace fermé et protecteur, l'espace de la classe, aussi bien que l'espace d'une communauté utopique, libre choix du métier dans l'utopia de Thomas More, position assignée mais éclairée dans la cité du soleil de Campanella, mais aussi un espace ouvert dans la mesure où le jeu de la liberté vise une transformation pour tous au-delà de l'espace occupé dans lequel elle émerge. En tout cas, comme l'écrivait Michel Foucault, nous sommes à une époque où l'espace se donne à nous sous la forme de relations d'emplacements. C'est à partir de ce constat qu'il parle d'hétérotopie, des lieux réels qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés des sortes de lieux qui sont hors tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. En effet, les hétérotopies supposent toujours un système d'ouverture et de fermeture qui à la fois les isole et les rend pénétrables. Les hétérotopies ont par rapport à l'espace restant une fonction. Celle-ci, nous dit Foucault, se déploie entre deux extrémités ou bien elles ont pour rôle de centrer, de créer un espace d'illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout l'espace réel, tous les emplacements à l'intérieur desquels la vie humaine est cloisonnée ou bien au contraire créer un espace autre, un espace réel aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. L'école est un terrain de relation d'emplacement et c'est plutôt par rapport à elle que des contre-espaces se créent, se déploient comme alternatives transformatives. Ces contre-espaces sont portés par les approches pédagogiques intrinsèquement utopiques dans la mesure où chaque pédagogie véhicule un projet, une transformation, elle interroge tout à la fois le rapport à l'éducation, à la liberté et au travail. Et j'en viens maintenant au deuxième temps sur la liberté de travail et l'utopie dans les pédagogiques. Les utopies pédagogiques fabriquent donc des contre-espaces soit pour se détacher et dépasser complètement les espaces de l'institution en voulant créer d'autres espaces éducatifs dans une autre société plus radicalement. C'est un peu le projet qui porte Christian Laval et Pierre Dardot qui propose de penser le système éducatif comme l'un des communs à venir, une institution émancipée à la fois du marché mais aussi de l'État propriétaire de la gestion de l'éducation. Soit elle se propose de pénétrer l'espace éducatif institué, l'école, pour le transformer. Un mot trans et limite sont des ordres. C'est le cas par exemple des utopies pédagogiques qui s'inscrivent dans le cadre d'un décadre scolaire ou institué et c'est le cas de ce qu'ils essayent de faire les adhérents de l'ICEM que je citais tout à l'heure. Continuer à être éducateur fonctionnaire mais essayer d'avoir une autre pédagogie dans le centre de l'école. Donc comme l'écrivent Jean-Luc Guichet et Alain Millard dans un livre qui s'intitule Utopie pédagogique l'utopie en éducation aujourd'hui est aussi bien une question que réponse. Elle nous permet d'interroger notre école et ses évolutions inattendues souhaitables ou inquiétantes pour qu'elle ne construire pardon plus qu'elle ne construire des châteaux pédagogiques à habiter clé en main. Donc l'utopie en éducation nous permet d'explorer la contradiction au cadre de la pédagogie entre pédagogie centrée sur le sujet et pédagogie plus centrée sur la transmission de la culture. D'une part la légitimité de la centration sur la culture renvoie à un certain pouvoir qui s'exerce malgré l'éducateur lui-même et malgré le caractère non monolithique et unilatéral du pouvoir ce que l'on éduque et par ailleurs ne pas transmettre une culture serait mais ne pas estimer l'autre digne de la comprendre. D'autre part cette volonté de transmettre peut pousser à sa limite aboutir à de terribles dérives et en particulier former une tentation démiurgique être l'auteur d'autrui. C'est toujours Mériot qui développe cette préoccupation de montrer les différentes formes des enjeux dans l'éducation les deux enjeux les deux polarités dans les pédagogies. Alors on type vraiment rapidement un positionnement historique au fur et à mesure que les sociétés modernes se structurent autour du travail et de la liberté donc évidemment j'ai juste cité la République de Platon tout à l'heure dans une citation je me tiens ici à tout ce qui est très plutôt à la modernité puisque disons que notre projet aussi collectif est d'explorer le travail et la liberté à partir de la modernité avec cette idée d'un travail qui se construit en tant qu'emploi. Donc et au fur et à mesure que les sociétés modernes se structurent autour du travail et des libertés les utopies en éducation apparaissent comme une remise en cause des valeurs instituées une proposition programmatique pour le plus grand nombre ou tournée vers elle-même et dessine une autre histoire dont certains héritages se prolongent encore aujourd'hui. Au sein d'Arlib nous avions identifié trois narrations modernes pour raconter les tensions entre travail et liberté narration bourgeoise qui est portée par une glorification par le travail une liberté quasi totale de son protagoniste l'entrepreneur tout-puissant une narration socialiste communiste avec comme protagoniste le prolétaire l'aliénation mais aussi l'auto-émancipation de cette classe sociale et une narration néolibérale la nôtre aujourd'hui où l'individu est entrepreneur de soi responsable de son capital humain alors dans la narration bourgeoise un écho à la toute puissance de l'entrepreneur il y a la toute puissance de l'éducateur à l'instar de Locke pour qui l'homme est une sorte de cire molle sur laquelle l'éducation doit poser son cachet ce qui dénote un caractère normatif de l'éducation Elvisus quant à lui exprime aussi cette toute puissance de l'éducation dans l'idée que les hommes naissent égaux et avec des attitudes égales et que l'éducation fait la différence en tout cas la réflexion sur les libertés individuelles qui structurent en partie la modernité amène vers des positions utilitaristes comme celles que je viens de vous évoquer positions qui seront rejetées par exemple plus tard par Durkheim qui refusent ces positions qui laissent indéterminer le but de l'éducation et par suite l'éducation elle-même puisque l'abandonne à l'arbitraire individuel au regard de cette idée d'éducation toute puissante et toute transmissible qui a quand même des caractères utopiques à sa manière une autre tradition se développe autour de ce que nous avons caractérisé comme la narration socio-communiste socialo-communiste en éducation une tradition qui critique la tentative bourgeoise d'une éducation et instruction pensée pour accumuler des forces dociles au service du capital en effet avec la modernité le principe capitaliste d'accumulation des hommes en même temps que l'accumulation des richesses a aussi besoin de rendre l'instruction un peu pas trop quand même obligatoire afin d'avoir des ouvriers capables de comprendre un minimum les tâches demandées sur ce point Foucault dans Souveilleurs et Punir a des belles pages sous l'école comme institution permettant précisément la mise en place d'une discipline sur des corps dociles et la conduite de la vie des ouvriers dans Souveilleurs et Punir et aussi dans un cours précédent de 1974 qui s'appelle la société punitive L'ascension du capitalisme se traduit dans l'éducation par la mise en place de l'école autour de la production Il y a ce rapport savoir et pouvoir qui se décline sous le corps de l'autre service de l'accumulation des richesses Dans le sillage de cette narration qui met au centre le travail à la fois glorification allénation et émancipation Le projet socialiste et l'éducation dans le projet socialiste s'ancrent sous l'union de l'école et de l'atelier La pensée doit partir de l'action L'éducation et la formation doivent préparer les hommes et les femmes à plusieurs métiers Former l'homme nouveau permet un terme de changer l'organisation des forces productives Le travail doit être productif Donc ça c'est un peu ce qu'on retrouve dans les utopies portées par Proudhon ou par Fourier Les activités manuelles sont bénéfiques et nécessaires à l'éducation des enfants Les apprentissages intellectuels sont autant importants que les manuels au service d'une autre société Et pour cette même raison la spécialisation des métiers est recusée car la fragmentation est mauvaise pour l'individu et la société Donc le projet de former un homme complet intellectuellement et manuellement repose sur l'utopie du travail en tout cas sur l'idée déjà esquissée de cette glorification On s'accomplit par le travail et c'est un peu ce qui structure la part de modernité Plus tard donc on passe plutôt au XXe siècle une autre utopie voit le jour et c'est de repenser la centralité du savoir-faire et la centralité du sujet apprenant aussi un lien avec les utopies socialistes mais dans une temporalité successive et c'est par exemple les mouvements autour de l'éducation nouvelle Alors l'éducation nouvelle qui est une sorte de nébuleuse ou mosaïque qui à elle seule comme le rappelle Mériot produit 90% des écrits sur la pédagogie mais agit sur 1% des enseignants Donc et c'est pourquoi on s'y intéresse à cela ici il s'agit bien de visées utopiques qui ont pu plus ou moins contaminer des espaces réels fonctionner comme des contre-pouvoirs et affirmer que l'éducation peut réinterroger la société en même temps que celle-ci essaie de contrôler et déterminer l'éducation en l'instituant en l'institution Alors une rapide fraîche historique et vous avez si cela vous intéresse un dossier de Claire Havé qui s'appelle l'éducation nouvelle une mosaïque centenaire c'est un dossier de l'IFE l'institut français de l'éducation qui produit des dossiers qui sont généralement très bien faits et adressés en public universitaire mais pas que donc voilà pour avoir un panorama un peu de tout ce qu'on met derrière la question de l'éducation nouvelle Alors au centre les besoins et intérêts de l'enfant privilégiant l'expérience l'activité la coopération il s'agit donc de repenser les programmes les méthodes pédagogiques ainsi que les rôles respectifs du maître et de l'élève afin que ce dernier puisse s'approprier le savoir par lui-même une sorte de naturalisme parfois a été dit sous l'éducation nouvelle qui qui se considère en tout cas proche de la vie préparer les élèves à leur vie sociale à travers une expérience de vie communautaire à l'école principe de tolérance et de respect de l'autre des enfants comme des adultes alors l'éducation nouvelle émerge de manière très concrète dans le sens qu'elle est liée à la fondation de plusieurs écoles nouvelles en Europe et aux Etats-Unis on peut citer par exemple des écoles comme évidemment en France l'école des roches Bertrand Rasse qui est un philosophe plus connu pour ses travaux en épistémologie il a aussi fondé et animé un école à l'Angleterre dans la même période donc vraiment début XXe siècle Maria Montessori ouvre sa première Casa dei Bambini maison des enfants à Rome dans des quartiers pauvres etc ce qu'on peut dire aussi c'est que disons que dans les années 20 ce sont des années d'espoir voire d'utopie justement autour de ces projets universalistes il y a ensuite un répli un peu plus nationaliste du mouvement qui est plus centré sur des expériences locales on comprend il y a les conflits les guerres etc et ce mouvement est reconfiguré dans les années 60 en particulier à la suite des événements de mai 68 on peut aussi citer l'école de Saint-Méril évidemment en Angleterre et freiner la pédagogie institutionnelle de Fernand-Hury aussi alors on peut distinguer deux courants dans ces pédagogies préoccupées par la liberté du sujet apprenant un qui se centre sur l'activité de l'individu et un qui au contraire insiste davantage sur le groupe individualisation en pédagogie c'est l'effort pour adapter l'enseignement à l'individu qui se fait à cette époque en prenant en compte deux variables principales le rythme du travail et les intérêts de l'enfant et puis aussi une attention au groupe dans cette perspective on considère que ce qui est vraiment structurant pour la personnalité c'est la collectivité le groupe pris comme un ensemble d'individus non pas juste à poser mais en relation et qui se construisent les uns et les autres par des intérations entre eux une fois qu'on a dit qu'il y a ces deux sensibilités individuation et individualisation pardon et groupe c'est encore trop large et encore une fois Mériot nous aide à faire un peu d'ordre le groupe ça peut renvoyer une réalité socio-affective c'est à dire qu'il sert moins à apprendre qu'à se reconcilier avec soi-même et avec autrui donc le projet qu'on mènera dans l'école aura un objectif de restauration de l'image de soi la capacité de trouver sa vraie place etc parfois le groupe a une dimension plus politique c'est un lieu de subversion par rapport à toutes les formes des nations de pouvoir un cadre où l'on va expérimenter un nouveau type de rapports sociaux en espérant que celui-ci va se développer et plus tard par contagion transformer la société entière c'est là encore une fois qu'on retrouve des projets autogestionnaires on peut penser à l'expérimentation aussi de l'université de Vincennes etc ça en mérille encore une fois et puis le groupe comme dispositif d'apprentissage c'est plutôt le courant post-piagé du socio-cognitivisme c'est à dire sous la façon dont les élèves structurent leurs connaissances grâce aux intérations qui se jouent entre eux organiser le travail de groupe le réguler l'évaluer pour s'assurer que chaque membre du groupe a bien effectué des acquisitions personnelles l'enjeu pédagogique qui recoupe politique et pédagogique donc à l'intérieur de ce mouvement très vaste est porté sans doute en tout cas avec beaucoup de force par Célestin Freinet qui produit par sa pratique et ses écrits une synthèse entre le courant centré sur l'individu par exemple par des fiches d'autocorrectifs et d'autres méthodes et le courant centré sur le groupe par exemple dans la pédagogie freiner de journal scolaire et capitale justement pour finaliser les apprentissages et apprendre à chacun à trouver sa place dans la classe et dans le groupe j'ai encore 5 minutes je voulais juste faire un dernier point sur ok merci sur la place de toutes ces utopies qui continuent à irriguer des pratiques encore aujourd'hui mais le problème reste qu'elles sont souvent considérées comme un bloc unitaire et surtout ce qui me dérange moi profondément en tout cas me questionne on apprend les méthodes et les techniques mais pas le projet politique qui va avec car il est difficile d'accepter de considérer un apprenant comme une boîte noire un être qui apprend en faisant l'expérience de la liberté alors qu'on le considère plutôt comme un sujet au coeur du processus d'apprentissage et l'enseignant le formateur le professionnel de l'éducation est investi aujourd'hui d'un rôle d'accompagnement et de soutien de ce processus ce que je vais pointer par là c'est un risque de dépasser ces expériences et ces pédagogies aussi en tant que projet politique et théorie et théorie philosophique sans les avoir vraiment comprises et sans avoir mis en oeuvre les véritables conditions de ces marges au delà des techniques épurées des projets politiques c'est d'ailleurs le risque de ce que l'on appelle l'innovation pédagogique numérique auto-formation qui occupe une place importante à cet égard et cela aussi car le néolibéralisme a précisément cette plasticité offrir les conditions pour tous les possibles mais sur un marché de compétition et de concurrence généralisée et je vous ramboie encore une fois à Foucault qui relie aussi d'autres traditions enfin qui relie la tradition du néolibéralisme d'Ardo et Laval plus récemment voilà par exemple notre ouvrage collectif intéressant à ce propos c'est Capitalisme et éducation coordonné par Thomas Lamarche ce qui implique donc cette idée de cette idée d'offrir les conditions pour que tout soit possible mais sur un marché de compétition et de concurrence généralisée implique aussi une idée de manager réalisation de soi et de son capital humain c'est à dire donc ça c'est ça c'est Becker relu par Foucault et par d'autres auteurs comme Michel Fer par exemple un stock de compétences qu'un individu peut acquérir grâce à des investissements dans la formation et l'éducation et les arbitrages nécessaires réalisés par lui et son milieu parents auteurs enseignants pour y parvenir plus précisément ce stock de compétences est l'individu lui-même avec tout ce qui lui arrive et l'affect lui permettant d'entretenir ou détériorer son capital humain de plus celui-ci est constitué par la compétence de l'individu à se procurer une amélioration de sa situation enfin l'effort de chacun à augmenter la valeur de son capital tout au long de la vie n'est pas seulement mesurable en rémunération mais corrélé au type de rendement recherché ce qui est bien visible là les choix liés à l'éducation les formations et l'orientation du côté de la gouvernementalisation de l'état les politiques éducatives sont plongées dans ce système de rationalisation où l'état reste fort et central dans les orientations stratégiques tout en délégant comme je le disais en introduction l'autonomie pour les mettre en oeuvre donc l'état ne disparaît pas c'est ça le point il a même le rôle important de définir les objectifs du système et le contenu des curriculats ce qui peut être aussi bénéfique par ailleurs on pourra ouvrir tout le débat sur l'égalité etc cependant il délègue aux établissements une autonomie pour choisir les moyens adéquats pour atteindre ces objectifs par ailleurs afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et répondre aux demandes diverses des usagers il en sort un système de quasi-marché autrement dit les établissements se retrouvent mis en concurrence pour réaliser un travail éducatif en référence à des objectifs définis centralement dans ce sens le quasi-marché plus qu'augmenter le niveau moyen d'efficacité des systèmes scolaires accentue différence et inégalité entre les élèves et les établissements c'est plus vrai ailleurs qu'en France mais c'est aussi vrai en France il y a plein d'études de sociologie de l'éducation qui démontrent cela pourquoi je vous raconte ça parce que j'étais partie de l'idée que la plasticité du modèle d'aujourd'hui fait que en fait on pourrait avoir l'impression qu'on peut s'aventurer dans différentes expériences pédagogiques et qui font qui font qui vont dans le sens de la liberté mais en même temps ce n'est pas si simple que ça c'est à dire que des objectifs par exemple de réussite et de quand même atteinte par rapport à cette capacité de développement de ce fameux capital humain sont là et sont bien présents et sont bien ressentis par tout individu donc c'est là qu'il y a quand même une contradiction et qui est aussi qui est aussi alimentée par une organisation du travail qui pose des contradictions importantes car les règles du nouveau management public pénètrent dans l'organisation du travail enseignant en ayant des conséquences sur les espaces de liberté trop souvent les directives à suivre y compris en matière de liberté et citoyenneté on pense à l'école bienveillante valeurs de la république laïcité sont établis trop loin du terrain donc je ne conteste pas évidemment tout cela mais ce qui me préoccupe c'est qu'ils deviennent des injonctions portées du haut vers le bas et donc qu'il n'y a pas d'espace de délibération pour comprendre qu'est-ce qu'on y met derrière comment on y pervient etc. cela donc avec adossé des critères d'efficacité avec un renvoi à la liberté des professeurs afin de mobiliser leur savoir d'expérience leur énergie à l'un parfois jusqu'à altérer leur santé pour être efficace conditions de travail qui ne sont pas pensées en même temps que les conditions pour pratiquer une liberté collective et multi-adressée alors ce qui est possible de faire et je conclue c'est à dire qu'une fois ce diagnostic établi autant sur le plan social et politique qu'existentiel on peut aussi se concentrer sur comme le dit Gorce repris par Laval et Francis Berne on peut se concentrer sur les chances non réalisées qui sommeillent dans les réplis du présent repenser la liberté comme un axe du travail enseignant rend compte du fait qu'il n'y a pas d'enseignement sans une réflexion sur sa propre liberté et sur la place de la liberté dans la société mais encore comme le rappelle en lien Wright que j'ai déjà cité la construction d'alternatives utopiques réelles ne permet pas simplement de démontrer qu'un autre monde est possible elle crée aussi les cadres pratiques au sein desquels les gens ordinaires s'engagent dans des pratiques transformatrices quelle piste pour tout cela bon alors on peut aller du côté encore une fois de Christian Laval et Francis Vienne qui ont publié récemment Éducation démocratique qui s'inscrit dans une perspective d'une révolution démocratique dans les limites du possible ou alors Mérieux avec Bidard qui porte un projet ils viennent de publier un livre qui s'appelle grandir à l'humanité en tout cas ces positions font prendre la mesure des transformations possibles et nécessaires qui doivent remonter du niveau micro aux maisons aux macro donc ce sont plutôt des pensées qui essayent qui visent une transformation radicale de la société et donc de l'éducation ce que je disais aussi à l'introduction on peut aussi avoir espoir dans le fait que la structuration de l'école et de l'éducation elle est alors j'ai pas le temps de le développer là mais elle s'organise par un système qu'on peut considérer dispositif de dispositif mais face à cela on peut considérer que la prise en compte de l'activité ce que je vous disais quand je faisais référence aux figures sur travail et liberté en tout cas la prise en compte d'espaces collectifs peut amener à des délibérations à la pensée d'autres manières de faire qui peut renverser des choses certes au niveau micro mais toujours en considérant qu'un micro un niveau micro est nécessaire pour un changement et puis regarder les utopies concrètes qui résistent aujourd'hui comme expérience capable de décortiquer le présent en suivant ses points fragiles et en nous permettant d'analyser ce qui se joue comme ne relévant pas du nécessaire ni du déterminisme social mais plutôt d'une transformation possible je m'arrête merci ça va vous avez mal à la tête merci beaucoup je vous avoue que je n'ai pas tout compris mais ceci dit c'est une interrogation qui m'est survenue comme ça et est-ce que au travers de tout ce processus dont vous parlez est-ce que vous avez une idée de l'incidence sur les décrocheurs aussi bien élèves que enseignants puisque apparemment on s'est aperçu que le recrutement des enseignants il se faisait plus sur le table dernièrement voilà est-ce que merci pour cette question et désolé je suis allée peut-être un peu vite et le propos était trop non 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 mais j'ai voulu en fait voilà j'ai pris un risque aujourd'hui de vous livrer non pas des résultats d'une recherche par exemple mais vraiment l'état de mes interrogations et donc bon j'ai pris ce risque là donc j'espère que vous n'étiez pas beaucoup à décrocher en cours de route mais alors la question des décrocheurs est très intéressante on pourrait dire qu'en fait le majeur décrocheur c'est enfin la majeure le décrocheur c'est un problème plutôt de l'école peut-être et c'est ce qui essaie de viser ces étopies éducatives je pense au mouvement d'éducation nouvelle mais c'est qu'en fait bon alors il y a deux sortes deux registres de problèmes ce que je disais quand je disais qu'on a quand même le but de la réussite une réussite qui est établie établie on a le sens réglé et réglementé quelque part normé en tout cas voilà ce que je voulais dire et donc on mesure le niveau de décrochage par rapport à ce qu'on peut aux objectifs qu'on a décidés et qu'on a aussi organisés par niveau scolaire alors premier point le problème c'est que nous sommes tous différents et que chaque enfant comme chaque adulte d'ailleurs a son rythme d'apprentissage et ça les utopistes le disaient les utopistes le disaient déjà le rythme du travail c'est différent pour chacun et le problème c'est que devoir tous faire la même chose arriver au même résultat au même moment c'est un problème c'est compliqué donc à ça s'ajoutent des conditions particulièrement qui rendent particulièrement difficile cela des classes trop nombreuses des situations compliquées une fragmentation des heures des enseignants des programmes trop ambitieux peut-être en découpage entre ce qui est vraiment essentiel et ce qui relève de projets plus différents enfin plus amples qui peut-être ça serait question donc ce que les utopies nous disent en tout cas je pense encore une fois à Freiner ou à d'autres c'est que si on adapte le rythme du travail si on demande à chacun d'aller à son rythme mais ça ça ne se fait pas comme ça c'est-à-dire que ce n'est pas une recette magique il faut accepter aussi toutes les contraintes qui vont avec cette attitude c'est-à-dire que alors après vous avez des expériences un peu radicales par exemple dans le cadre des écoles démocratiques où vraiment l'idée c'est de laisser complètement le rythme aux enfants et ne pas mettre des objectifs de manière complètement voilà laisser complètement le vivant d'autres encore une fois je pense à Freiner parce qu'il tient un peu vraiment ensemble ces deux questions c'est comme est-ce que je vais poser un cadre qui est sécurisant mais qui laisse l'enfance exprimée et donc de cette manière-là le pari c'est que justement le pari de l'éducabilité va pouvoir se tenir sans pour autant prétendre d'avoir un pouvoir sur l'autre ou en tout cas sanctionner le niveau d'apprentissage qu'il va pouvoir produire dans des cases que j'ai déjà indiquées en avant voilà on pourra continuer mais peut-être que c'est je vais m'arrêter là peut-être que ça va revenir voilà merci vous avez parlé d'une grande pétacope vous l'appelez en tout cas des grands théoriciens théoriciens pardon vous savez etc mais je suis surpris que vous n'avez pas évoqué la religion parce que effectivement j'allais dire elle a été dans la transmission d'une certaine éducation d'une culture avant même j'allais dire l'accès à j'allais dire à un enseignement par l'écrit forte mais c'est par cette oralité que d'abord on a tenté d'enseigner déjà alors encore une fois vous l'avez souligné par la transmission d'une valeur d'un type de société voilà vous n'en avez pas vous l'avez pas évoqué or il y a en scène si on reprend le vignasse d'Angola par exemple qui a été aussi dans qui a marqué à un moment donné parce que j'ai suite donc dans cette transmission cette éducation donc voilà vous pourriez dire le mot si vous voulez alors merci pour cette question il y a pareil c'est une énorme question donc il y aurait plusieurs choses à dire ce qui me vient là à l'esprit quand ça a chaud je ne l'ai pas je ne l'ai pas prise en considération parce que j'essayais vraiment de tenir un fil parmi d'autres possibles alors sur la question de la religion par exemple déjà alors j'ai envie de répondre de deux manières donc peut-être celle qui m'est plus propre c'est à dire la religion ce que vous dites l'éducation la transmission d'un style de vie d'une culture d'une morale c'est effectivement les jésuites vous l'avez dit ils ont fait beaucoup dans ce sens ça revient donc ça interpelle la question du travail évidemment et ça interpelle aussi la question de la construction de soi dans le rapport à l'autre et je pense à toutes les recherches évidemment je pense plutôt à Foucault quand il repère certaines origines de notre organisation du pouvoir par exemple d'un pouvoir pastoral etc donc j'ai des tenues exclues parce que je ne pouvais pas tout dire mais effectivement vous avez raison les expériences comme celles des jésuites ils trouvent dans l'éducation une manière de transmettre une culture et former l'homme et comme je le disais dans les possibles manière de considérer la pédagogie c'est plutôt me semble-t-il un type de pédagogie qui est qui est amenée elle aussi par un projet un projet d'accomplissement spirituel et donc qui est aussi qui se traduit beaucoup par des normes par une répétitivité des des organisations de travail et vous avez raison puisque quelque part l'école va devoir enfin doit beaucoup à cette organisation religieuse de l'apprentissage je suis d'accord en même temps par exemple on peut aussi penser à autre chose l'école de Jouferry elle se pose aussi contre par exemple l'obscurantisme justement pour protéger des dégâts qui pourraient faire une éducation qui ne serait pas laïque c'est-à-dire qui ne prendrait pas en compte la possibilité de 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 grandir selon des idéaux qui sont qui visent plutôt un universalisme et pas des fois différentes etc donc c'est notre manière de voir la chose mais tout ce qui est un trait religieux effectivement c'est c'est aussi à la base de notre culture en tout cas européenne donc au-delà de ce qui enfin dans le sens de la manière encore une fois je pense beaucoup à Foucault dans ce sens la manière dont le sujet se construit dans des rapports de savoir-pouvoir je disais il n'est pas beaucoup de surveiller à punir des écoles mais il en parle aussi dans un autre livre qui est la volonté de savoir là où il est plus question de la sexualité et aussi par exemple de techniques comme l'aveu qui naissent dans un périmètre religieux et qui rigocit des pratiques dans l'éducation et qui est comme il dit Foucault le début de ce qui va développer la psychanalyse par exemple voilà mais bon ça c'est je dirais il pense un peu à Chaud donc moi je voulais vous dire c'est intéressant moi je viens d'un lieu vous allez dire pour le voir à Versailles où il y a très longtemps on l'appelait le latin il y a des gens qui ne servent à rien chez nous et si vous voulez on se rend compte que mon parodier des oreilles et de ma culture qui est actuellement peut-être à ces seuls mais finalement je pense qu'on a trouvé quelque part de l'esprit critique et je pense que beaucoup de choses actuellement comme par exemple les rapports avec les images internet les informations qui vivent la tête le groupe à droite etc il y a extrêmement peu de lecture critique il y a des informations en fait on a l'impression qu'on est dans un monde de confusions et je ne sais pas alors après il y a un grand le machin de l'intérêt voilà merci pour cette remarque alors j'ai dû faire des coupes donc évidemment je ne pouvais pas tout dire ce que je voulais dire mais par exemple je parlais de Bertrand Rasse ce philosophe qui a aussi eu une expérience et a beaucoup écrit sur l'éducation et la démocratie et il écrit je l'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec mes étudiants un essai qui s'appelle sur le savoir inutile et où il défend cette idée de savoir inutile quelque part savoir inutile dans le sens de tout ce qui n'est pas immédiatement opérationnel donc je pense que vous avez raison c'est à dire qu'il y a surtout les savoirs inutiles souvent nous permettent de construire cette idée ce que la vocation primaire de l'école c'est à dire la formation dans l'esprit critique donc je pense que on est d'accord et la contradiction c'est que qu'on peut poser aux utopies c'est que quand les utopies ont des ambitions des murgues comme je le disais tout à l'heure là ça devient des dystopies ça devient problématique mais quand l'utopie s'oppose comme contre-pouvoir et comme expérience d'émancipation effectivement elle tient principalement cette idée d'émanciper et donc d'accepter que l'autre soit une boîte noire c'est aussi ça c'est à dire que l'autre fasse l'expérience de l'émancipation donc de l'esprit critique je suis tout à fait d'accord justement pour continuer sur le paradoxe et sur l'esprit critique l'esprit critique et justement par rapport à l'émancipation donc et donc cette liberté liberté de penser liberté de s'exprimer si on prend l'exemple des universités qui étaient ce lieu où justement où on pouvait échanger librement se confronter intellectuellement pour arriver à des consensus aujourd'hui on se rend compte que ce lieu s'est réduit cet espace s'est réduit en termes de liberté regardez aujourd'hui quand on parle de wokisme par exemple dès qu'on va comment dirais-je interroger certains systèmes ou en tout cas certaines politiques et là on arrive tout de suite au complet on vient se confronter à un système qui se sent en danger sur ces valeurs et qui du coup essaye de reprendre ce pouvoir dont vous avez parlé je suis tout à fait d'accord et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à l'introduction je suis je suis universitaire et encore plus particulièrement dans une j'enseigne dans une spé j'enseigne donc je sais plus on l'a dit ma discipline d'origine en tout cas c'est la philosophie mais là ça se pose pour toutes les disciplines en fait c'est-à-dire qu'on a des injonctions assez importantes c'est-à-dire en tout cas en plus non c'est-à-dire qu'à la fois on prépare des étudiants mais aussi on les prépare à quoi des savoirs disciplinaires mais aussi transversaux et des étudiants particuliers chez nous c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui vont devenir des professionnels de l'éducation d'ailleurs on a aussi des professeurs stagiaires donc on les prépare aussi à un métier et puis et donc en fait ce que je disais c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'espace pour poser cette question pourquoi pourquoi on doit privilégier le travail coopératif plutôt que les fiches individuelles quelles sont les valeurs derrière tout ça en fait moi je moi j'essaie de questionner cela parce que sinon c'est voilà c'est la panoplie de techniques au point que finalement après bon à quoi ça sert venir en cours à quoi ça sert avoir un enseignant face à nous qui justement les outils numériques aujourd'hui il y a des outils qui sont des sites qui sont très très bien faits d'ailleurs pourquoi ça embêtait aller suivre un cours etc si l'idée c'est recevoir des outils pour travailler enfin c'est voilà donc premier problème que j'essaie de questionner en tout cas peut-être plus dans les espèces qu'hier mais aussi ailleurs oui dans l'université nous avons comme tout comme tout m'était aujourd'hui nous sommes soumis à beaucoup de contraintes nous avons des conditions de travail alors certes on reste comment dire des travailleurs peut-être privilégiés sur beaucoup de choses mais quand même les injonctions de production d'écrit souvent détaché de ce qu'on fait au quotidien c'est-à-dire des enseignements une prise en charge de plus en plus importante d'un certain nombre de tâches administratives qui avant en commet pas aux universitaires je me rappelle j'avais l'année dernière j'ai eu le Covid et donc moi j'étais voilà au lit et j'ai récouté j'ai récouté la BCDR de Gilles Deleuze et la paix de professeur voilà il disait plein de choses il disait un cours ça se récite ça s'apprend et que ça se répète cette idée de répétition et déjà alors dans les années 80 il disait que oui les professeurs aujourd'hui ils n'ont plus toute cette liberté ils ne peuvent plus faire tout ça c'était déjà dans les années 80 donc aujourd'hui on est encore plus au coeur de ces contradictions du métier notamment sur les questions de liberté donc dans l'organisation du métier et je n'oublie pas ce que vous avez ajouté tout à l'heure c'est-à-dire aussi vis-à-vis de l'extérieur voilà et puis aussi on est aussi regardé c'est vrai sur ce qu'on peut amener comme positionnement à l'extérieur de l'institution comment est-ce qu'on produit notre critique etc tout ça c'est absolument vrai c'est ça bien entendu et vous aussi la semaine dernière à l'établissement privé de préparation de grandes écoles à déposer le bilan mettons à la rue dans l'impasse plusieurs centaines d'élèves et moi je m'interrogeais quand j'ai entendu ça sur qu'est-ce qui motive ces jeunes à suivre ces cours de bachotage pour faire le cours est-ce que c'est la pression parentale est-ce que c'est la pression de la société est-ce que c'est la volonté de réussite à tout prix de de normalisation ce sont des termes que j'ai pu utiliser qu'est-ce qui motive ces jeunes et quelle est la responsabilité des enseignants à l'intérieur de ces établissements qui les préparent enfin qui préparent à devenir des élites que je considère franchement malveillants c'est juste ma réponse moi je continue à considérer que le travail obligatoire ça ne devrait plus exister je juste je peux dire que je ne sais pas je ne sais pas ce que ça enfin il y a plein de motivations possibles mais en même temps on regarde aussi des phénomènes de bifurcation ce qu'on appelle des bifurcations de jeunes qui sont qui sortent d'école il y a des clips qui ont tourné etc d'école supérieure qui préparent des métiers prestigieux et qui disent stop en fait justement au nom du sens critique peut-être et d'une autre ambie d'une autre société d'un autre rapport au travail à la liberté justement voilà qui vont faire autre chose alors qu'ils pourraient avoir des métiers sympathiques du point de vue de la réussite mais ils décident de faire autrement donc ça existe et c'est possible de la même manière qu'un éducation encore une forme tout à fait récemment des élèves qui ont réussi leur diplôme d'ingénieur et qui ont déclaré à la tribune qu'ils ne pourraient jamais ce métier même s'ils étaient diplômés je trouvais ça assez remarquable oui vas-y justement par rapport à ce que tu dis là je vais dire pour cet exemple-ci on a le parfait exemple du retour du retour de flammes c'est à dire que justement ces personnes qu'on a éclairées par l'éducation qui se rendent compte qu'en fait justement que l'éducation ou en tout cas la voie qu'on a tenté de leur tracer n'est pas celle qu'ils veulent aujourd'hui le songe par exemple là dans ce cas précis à l'écologie de se rendre compte qu'effectivement le désastre vers lesquels le type de travail vers lesquels il était orienté avait amené à ce système et je voudrais faire un parallèle justement aussi quelque part ça me rend droit un peu aussi à la colonisation au sens où ceux qui ont pu s'exprimer et s'élever donc justement pour exprimer une liberté et une demande de considération et là encore une émancipation c'est ceux qui ont pu avoir accès à la langue à l'éducation justement du colon donc ça peut être ça peut être là je je pousse les portes ouvertes mais ça peut être énorme parce que là ce cas de figure par rapport à l'examen par rapport à l'exemple pardon que tu cites effectivement donc ça revient et c'est aussi une peur de le système et encore une fois lutte pour sa survie à un moment donné jusqu'où on peut éduquer c'est ça l'idée jusqu'où on peut éduquer déjà voilà si éduquer c'est accompagner des conduites tracer quelque chose pour l'autre un projet pour l'autre en fait l'éducation devient violente c'est ça le problème éduquer dans le sens d'accompagner nourrir un esprit critique faire confiance en fait faire confiance c'est à dire que sur l'écologie sous la liberté etc je pense que nos devoirs d'enseignant en tout cas ça peut être l'idée de les préparer avec toute une série de savoirs inutiles et puis épuiser dans l'histoire c'est à dire que c'est là qu'on peut les aider et faire confiance aussi aux jeunes générations qu'avec nous aussi ils peuvent affronter des défis de demain donc du coup il y a une nécessité de rester dans la grille d'une transmission du savoir transmission du savoir qui ne doit pas aller de pair avec l'idée je trace un chemin que j'ai décidé pour toi c'est ça la contradiction en fait voilà est-ce que tu pourrais me faire une explication à propos de la transmission du savoir et de la transmission des connaissances il y a un combien ? en fait cette question me vient parce que le XXe siècle existait on va parler l'éducation cultuelle notamment au travers des patronages et également l'éducation qui était transmise par les cellules communistes et les deux en fait s'apprentaient sur le même terrain sur les mêmes populations ou en tous les cas se compléter en proposant des sorties en fin de semaine les colonies de vacances et hier je projetais le film La Sociale de Gilles Perret et donc dans ce film et vraiment expliquer comment le mouvement ouvrier s'est emparé de son avenir de sa destinée en organisant les comités d'entreprise les syndicats en organisation vraiment la vie sociale au travers de la volonté des travailleurs et non pas du gouvernement ou des financiers c'était pour que tu ne peux pas parler mais d'ailleurs peut-être qu'en Italie plus qu'en France ces deux âmes tout ce qui était porté par l'église exactement donc les deux alternatives l'église et le monde ouvrier étaient vraiment géographiquement spatialement présentes dans les villes selon les régions plutôt une tradition que l'autre mais ça peut être dans le même village donc c'est toute une idée autour du film autour des figures emblématiques donc Amine Le Pen Alors savoir et connaissance juste un mot normalement en philosophie en tout cas quand on parle de connaissance c'est la théorie de la connaissance donc qu'est-ce que je peux connaître c'est le jeu qui connaît et donc ça renvoie à des connaissances objectifs des connaissances hors de moi des connaissances scientifiques par exemple connaissances aussi qui peuvent être dans le champ dans d'autres disciplines comme la philosophie de l'esprit la morale etc mais c'est toujours l'idée d'une certaine distance entre entre mon attention en tant qu'au sujet vers des objets extérieurs à moi des objets de connaissances c'est-à-dire que je peux comprendre maîtriser par une méthode etc les savoirs c'est quelque chose de beaucoup plus large c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la connaissance comme quelque chose à apprendre à comprendre à construire mais c'est aussi tout ce qui peut relever des mentalités des pensées des traces de pensées d'une société voilà c'est c'est qui ramois à des blocs par exemple on parle de savoir scientifique savoir culturel c'est plus vaste dans ce sens alors que la connaissance est un trait à un point c'est plus spécifique donc plus localisable voilà plus pointu mais pas de savoir sans connaissance c'est sûr mais pas de connaissance sans savoir aussi donc c'est la manière dont on place la focale voilà est-ce que je peux je ne sais pas là-dessus que je voulais intervenir mais est-ce que connaissance ce n'est pas justement un processus connaissance alors que savoir c'est notre avec alors que savoir c'est plutôt de mon point de vue c'est plutôt le savoir-faire une appropriation je fais le geste c'est vraiment le savoir-faire le savoir-être qui est un héritage qui n'est pas forcément quantifiable et explicable mais qui résulte de l'observation et de la répétition parce que ça emploie sur le métier et revêtent ce courage oui après là aussi il y a plein de traditions différentes sur lesquelles on veut axer la réponse moi je pense qu'effectivement en connaissance oui c'est ce que je voulais dire c'est puisqu'il y a une méthode pour connaître il y a des questions posées pour connaître etc il y a un processus justement et le savoir c'est oui savoir-faire savoir-être ce qui a été remplacé par la question des compétences après etc mais je trouve que c'est aussi tous les rapports aussi ça concerne aussi les rapports la manière dont on peut connaître voilà ça renvoie aussi aux relations voilà non non c'est parce que je réagissais mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir en fait je voulais revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur les décrocheurs décrocheurs élèves mais décrocheurs enseignants et bon moi je t'en remercie de cette exposée parce que c'est des questions sur lesquelles j'ai pas tellement réfléchi personnellement j'ai tellement détesté l'école que la la pédagogie mais justement ça m'a obligée à affronter et à me poser des questions et je me disais sur les décrocheurs enseignants bon au-delà des questions je dirais de statut de rémunération etc mais je dirais est-ce que c'est pas justement parce que le sens du métier d'enseignant du métier de l'enseignement le sens n'est pas remis sur le sur le on dirait en travail quoi est-ce que comme tu je trouvais que c'était intéressant ce que tu dis on pioche des innovations pédagogiques voilà mais il tombe du ciel on pioche à droite on pioche à gauche on prend un peu d'image un peu d'ordinateur un peu de ci un peu de ça mais en fait le sens même de la formation d'enseignement de l'éducation est-ce que c'est pas ça qui est aussi fait que les vocations décrochent quoi qu'il n'y a pas qu'on n'a pas envie parce qu'au fond on sait pas très bien le sens que chacun va donner à son métier est peut-être différent et ne correspond peut-être pas aux institutions pas seulement l'éducation nationale mais les institutions éducatives en général moi je le vois quand même beaucoup comme ça il y a au fond le sens même de l'éducation me semble difficile dans nos sociétés où comme tu dis les choses sont atomisées on est manager de soi-même et puis tout le reste tout ce qui est tout ce qui fait société et humanité c'est c'est fumeux pour dire les choses voilà je me pose la question oui oui c'est ce que j'essaie de dire quand je disais toi même sur la question de reprendre la main sur l'activité et ce que je disais j'ai pas eu le temps de développer mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec d'autres collègues sur cette question de la manière dont en fait ce sont les espaces les collectifs de travail le manque de questionner la finalité et le manque et le manque de espaces où vraiment ces finalités ne restent pas des abstractions mais c'est ici et maintenant comment on fait le décrochage par exemple c'est pas voilà on va écouter des mesures qu'on peut mettre en oeuvre etc mais aujourd'hui dans cette école là avec ce public là comment je fais pour éviter ce décrochage comment moi-même je décroche pas puisque c'est ça aussi les enseignants décrocheurs il y en a de plus en plus et c'est très grave c'est aussi parce que justement un autre aspect c'est qu'on parle de vocation et ça l'institution l'a très bien compris en disant attention ce n'est pas une vocation d'être enseignant c'est un métier un métier qui s'apprend oui c'est un métier un métier qui s'apprend mais comment c'est ça après ce qu'il faut voir c'est à dire que les écrits enfin les les circulaires tous les écrits qui relèvent du travail prescrit sont importants certes mais mais tout se joue dans l'écart entre un prescrit réel donc qu'est-ce qu'on fait du travail réel et à quel moment il est au centre voilà ce que je disais avec l'idée de reprendre la main et de remettre le conflit au centre c'est à dire de se réinterroger sur quelle pratique pour quels élèves à quel moment dans quel espace bon et pour favoriser le bonheur ou le travail on laisse les prochains le camp c'est l'autopie la semaine prochaine nous trouvons 61 à la canabière et on va presque continuer langage éducation le thème de la conférence ce sera que nous apprennent nos cousins des primates et c'est Adrien Bédard-Guillan qui va nous faire un exposé il a déjà fait une conférence il y a deux ans il est absolument remarquable donc vous invitez vraiment à venir entendre belle soirée à toutes et à tous et à tous merci 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 merci